Bonjour à tous les cursus magiciens, bienvenue dans ce courrier de l'univers sur les guides. Alors, on va parler de la relation aux guides et surtout on va poser quelques bases, quelques fondamentaux sur les guides. Non, la relation aux guides n'est pas réservée aux clairvoyants, aux médiums, etc. Vous avez tous votre équipe de guides, évidemment, et il ne faut jamais hésiter à les appeler à s'entourer d'eux. On va développer ça durant le courrier de l'univers, notamment quelques techniques fondamentales importantes pour s'entraîner à accepter notre nature et notre relation aux guides, etc. Vous allez voir, on verra ça plus loin dans la vidéo. Alors, ce qui est très important avec les guides, évidemment, en général, c'est de demander. On ne demande pas suffisamment. On va poser une base directement, vous ne dérangez pas vos guides et vos guides vous aiment. Ça, c'est la base. On le voit bien avec des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, qui ont fait des NDE, on voit bien, en fait, le retour qu'ils font à chaque fois. C'est que même quand on leur montre des choses de leur vie qui ont été horribles ou ils se sont très mal comportés, ils reviennent en disant, je ne comprends pas. En plus, on me montrait ça, mais j'étais aimé infiniment, etc. Donc, ça, c'est très important de le savoir. Donc, il y a des bases, en fait, qui sont très importantes. C'est les demandes et tu recevras. Donc, à partir de là, il ne faut pas vous retenir à demander de l'aide à vos guides sous prétexte que vous ne seriez pas clairvoyants et que vous ne les entendez pas et que, du coup, vous ne voyez pas leurs signes, etc. Parce que, de toute façon, il y a des entraînements à faire pour s'habituer à percevoir les guides et surtout, quelle est notre méthode à nous, parce qu'on est tous différents, pour comprendre les messages des guides. Mais ça, c'est très important. Il ne faut pas vous retenir par rapport à ça. Jamais. Vous êtes guidés et ça, vous le serez toujours, tout au long de votre expérience de vie. Alors, aussi, quelque chose sur les guides qui est très important, c'est qu'est-ce qu'ils font avec nous ? Parce que, parfois, on peut avoir une méconnaissance tout à fait naturelle, tout à fait normale du rapport que les guides ont avec nous. Et là, on va essayer, donc je vais essayer de vous remettre ça un petit peu dans le bon sens. Les guides ne créent pas notre expérience. Donc, souvent, on peut entendre cette phrase, je ne comprends pas pourquoi les guides m'ont envoyé ça, pourquoi les guides m'ont mis face à ça, pourquoi les guides m'ont interdit ça, etc., etc. Les guides ne font rien de tout ça. Ce ne sont pas les guides qui créent notre expérience et ce ne sont pas les guides qui vont nous envoyer des événements dans notre vie. Les guides, par définition, ils nous guident. Et c'est tout. Ils nous guident. Voilà. Il y a d'autres parties de nous qui vont effectivement créer l'expérience. Mais ça, c'est notre soi supérieur, c'est notre âme, c'est nous, avec tous ces niveaux de conscience, évidemment, que sont l'âme et le soi supérieur. Et avec notre conscient, notre inconscient, notre subconscient, on va créer notre propre expérience de vie. Et notre conscient, lui, découvre cette expérience de vie qui est déjà dans l'inconscient. Donc, tout l'intérêt, évidemment, du travail sur soi, de la spiritualité, c'est de faire coïncider... C'est de faire coïncider...